Par la grâce de Dieu, nous avons eu l'honneur de vivre le mois de Ramadan et nous arrivons à sa fin, moment le plus important. C'est en réalité maintenant qu'il faut accentuer les efforts. Aïcha, épouse du prophète, nous rapporte qu'il accentuait paix sur lui, ses adorations, lorsqu'il arrivait aux dix derniers jours, alors que ses péchés passés et futurs étaient d'ores et déjà pardonnés. Alors moi, toi, pauvre pécheur, nous nous devons a fortiori, à plus forte raison, de suivre ce comportement. Et souvent, nous, êtres humains, parce que c'est dans notre nature, c'est dans l'ordre des choses, nous avons tendance à nous investir au début d'un événement et à nous relâcher à la fin de celui-ci. Les dix dernières nuits abritent la nuit du destin, meilleure que mille mois. D'ailleurs, nous cacher la date exacte de cette nuit est une sagesse divine, parce qu'il aurait pu nous la révéler. Il veut nous dire ici, si vous souhaitez la récompense, mobilisez-vous tous les jours, toutes les nuits, car nous n'avons qu'une seule certitude. La nuit du destin est dans la dernière décade, dans les dix dernières nuits. Le reste n'est que supputation. Il y a des indices, bien sûr, à propos de la nuit précise, de la date de celle-ci, des indices qui nous parlent des nuits impaires, et particulièrement de la 27e nuit, mais cela reste incertain. Alors que faire pour ne pas gâcher ces nuits ? D'abord, efforce-toi de mettre la même intensité dans les dix nuits, dans les dix dernières nuits, pour être sûr d'obtenir la récompense de la nuit du destin. Ensuite, selon une interprétation du verset, La nuit du destin est meilleure que mille mois. Eh bien, agir au cours de cette fameuse nuit équivaut à accomplir cette action pendant plus de 83 années. Alors, il faut prier, faire une aumône, évoquer, invoquer, nourrir un pauvre, et soit sûr de ne pas rater la récompense de 83 années en faisant cela chaque nuit jusqu'à la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Deux choses pour terminer, n'oublions pas de sortir Zakat al-Fitr pour les nécessiteux avant la prière de l'Aid, Inch'Allah. Passons à la pratique, parce que ce que nous avons vécu, c'est pour comprendre, entre autres, bien sûr, c'est l'un des buts de Ramadan, c'est pour comprendre ce qu'ils ressentent chaque jour. Passons à l'action avec cette Zakat. Et puis, rappelez-vous que ce mois est une école, et qu'au minimum, nous devons opérer un changement majeur dans notre vie. Par exemple, si tu ne pries pas, eh bien, à partir de la fin de ce mois, prie. Si tu commettais un grave péché, abandonne-le, et reviens à Dieu parce qu'il t'accueillera. Il est encore plus miséricordieux envers sa créature que ne l'est la maman envers son enfant. Et puis, rappelez-vous que ce soit, c'est pour comprendre, c'est pour comprendre, c'est pour comprendre, c'est pour comprendre. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !